Hello tout le monde, aujourd'hui je reviens sur The Ride Gravel, enfin plus spécifiquement sur le matos que j'ai embarqué pour cette semaine de bikepacking pour assister. Oui, parce qu'on va pas se mentir, c'est du bikepacking pour assister, mais néanmoins j'ai bien kiffé et vous, apparemment vous avez vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup kiffé la vidéo que j'ai fait de cette aventure. Donc si vous ne l'avez pas encore vue, et bien vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc là, niveau matos, le truc c'est de vous montrer ce que j'ai pris, de vous dire pourquoi je l'ai pris, histoire de vous donner des idées et peut-être de vous faire découvrir quelques petites choses pratiques. Juste pour poser un petit peu le contexte, donc je partais pour 5 jours de vélo sur l'événement, avec des nuits en camping, et donc c'est l'organisation qui s'occupait de gérer les tentes ainsi que les matelas, plus de transporter nos bagages pendant la journée. Donc en gros, on avait le droit à un gros sac avec nos affaires, qu'on n'avait pas à se trimballer sur le vélo chaque jour. Et après, moi, il fallait aussi que je fasse le retour en France à vélo, donc du coup, il a fallu que je me restreigne un petit peu sur le matériel que j'emmenais, que je choisisse vraiment avec soin ce que je devais prendre, et surtout que j'adapte ma bagagerie en conséquence. Ceci étant dit, eh bien, ça risque d'être quand même un petit peu long de vous montrer tout ça, donc là, j'ai ma petite liste sous les yeux pour ne rien oublier, et on commence sans plus attendre. Bon alors, le vélo, vous le connaissez déjà, il s'agit encore une fois de mon Winspace G2, je ne vous le présente pas de nouveau, j'ai déjà fait toute une série de vidéos qui est dispo sur la chaîne, et sur ce The Ride Gravel, j'en ai encore été très content, franchement, ça s'est très bien passé, il ne m'a pas fait défaut, que ce soit pendant l'événement ou sur le retour, donc vraiment, encore une fois, très satisfait de ce vélo, je vais juste revenir sur 2-3 petits trucs à son sujet, déjà, la selle que j'ai utilisée, c'est la Brooks C15, et franchement, ça fait maintenant quelques mois que je l'utilise, j'en suis super content, je la trouve super confortable, enfin, moi, elle me convient bien, je referai une vidéo sur les selles, mais pour le coup, je crois que celle-ci, elle va rester fixée là pendant un moment. Ensuite, pour les prolongateurs, parce que ça, on me pose très souvent la question de ce que j'utilise, ce sont des prolongateurs profil design, là, c'est le modèle T2+, c'est un modèle qui ne se fait plus, il a été remplacé par le modèle T35A, T35C pour la version carbone, je crois, la seule différence entre les deux, en gros, ce sont les reposes bras, qui ne sont pas tout à fait pareilles, là, on pouvait les incliner, sur la nouvelle version, on ne peut pas, j'ai acheté la nouvelle version, alors en occasion, pour mon vélo de route, à choisir, je préfère la nouvelle, donc au moins, ça, c'est bien, et puis, ben là, pour, sur le gravel, j'ai mis des réhausses de 5 cm. Un autre truc, c'est les roues, je testais, là, les roues Elite Wheels Drive G45, donc, ben, ça, je peux vous en parler vite fait. Alors, Elite Wheels, c'est une marque d'origine chinoise, je pense qu'on ne va pas encore se refaire le débat de c'est bien, pas bien, les chinois font de la merde, les chinois font des trucs bien, bref, voilà, là, ce sont, je trouve, les roues qui viennent de Chine, que j'ai reçu, emballé de la manière la plus propre, franchement, la boîte était clean, les roues, elles arrivent dans des petites housses en mousse noires, c'est super propre, c'est livré avec, ben, des rayons de rechange, c'est livré avec d'autres accessoires, il y avait des démonteux pneus, il y avait des écrous center lock, enfin, voilà, franchement, tout le package était bien. Je vous parlais de rayons de rechange, et en fait, ben, les rayons tout courts de ces roues sont en carbone, comme les jantes, et sur leur site, ils disent que ça améliore plein de trucs, genre, le transfert de puissance, le freinage, enfin, tous ces trucs-là, si vous souhaitez aller voir, je vous mets le lien dans la description, vous consulterez la piche produit, ça sera le plus simple. Autrement, ce sont des jantes qui font 45 de haut, et franchement, moi, je les trouve super bien finies. Là-dessus, il n'y a rien à dire, c'est vraiment très, très clean. Bon, après, côté esthétique, le côté un peu carbone marbré, avec ensuite, dessus, un vernis brillant, on aime ou on n'aime pas, moi, j'avoue que je suis moyennement fan, je préfère quand même les trucs mat, même si c'est loin d'être vilain, et après, pareil, on aime ou on n'aime pas les grosses inscriptions drive, comme ça, qu'on voit dessus. Bon, j'aime ça en plus, mais dans l'absolu, tant que ça tourne bien, c'est pas très grave. Pareil, petit détail sympa, le corps de cassette, il est violet, alors c'est super joli, même si, ben, une fois qu'on a monté la cassette dessus, on ne le voit plus, donc en fait, on s'en fout. Aussi, dans les moyeux, on retrouve des roulements en céramique, ce sont des jantes prévues pour le tubeless, les valves sont prémontées, et là, il y a un petit truc, c'est que, ben, on remarque qu'il y a un fond de jante, et à travers ce fond de jante, un fond de jante qui est très bien posé, qui est très clean, franchement, il n'y a pas de souci, mais à travers, voilà, on voit les trous pour les rayons. Et ça, c'est un truc qui me dérange un petit peu, parce que c'est vrai que pour un montage tubeless, je préfère les jantes où, en fait, il n'y a pas de trous pour les rayons, et où toutes les opérations de maintenance à ce niveau-là se font depuis l'extérieur. Tout simplement parce que, ben, s'il y a une emmerde sur le terrain, et qu'il y a besoin de changer un rayon, ça évite d'avoir à démonter toute sa roue. Bref, ce qui nous intéresse quand même, ben, c'est de rouler avec, et de ce côté-là, ben, franchement, j'en ai été très content. Moi, je trouve que ça tourne très bien, c'est costaud, j'ai jamais eu peur de les casser ou quoi, j'ai vraiment eu, ben, de bonnes sensations avec, hein, je suis pas expert en roue, mais ouais, j'ai eu vraiment de bonnes sensations avec. Elles ont tout encaissé son branché, sur du long, ça l'a fait aussi. Enfin, franchement top, le seul petit truc, c'est que, ben, en cas de vent latéral, je trouve que je me faisais chahuter un petit peu, même par rapport, peut-être, à d'autres jantes, comme ça, que j'ai eu de la même hauteur. Je me demande si celle-ci ne bougeait pas un peu plus, mais autrement, non, c'est top, c'est fluide, enfin, vraiment, vraiment, c'était très cool. Il y a quand même un problème que j'ai rencontré avec, c'est au niveau du serrage des disques de frein, avec, ben, des écrous center lock. Alors, j'ai pas utilisé les écrous qui étaient fournis avec, parce que c'est du serrage externe, et je dispose pas de l'outil pour les serrer. Donc, j'ai utilisé des écrous center lock à serrage interne, que moi, j'avais en stock. Et, en fait, la première fois que j'ai monté les disques, je crois que c'était sur la roue arrière. Je sers le truc, je remonte ma roue, et, en fait, ben, la roue ne tournait plus. Voilà, une fois remonté sur le vélo, ça tournait plus, je comprenais pas. Je cherchais pendant un moment, et, en fait, c'est, ben, l'écrou center lock qui venait, peut-être, écraser le moyeu, ou je sais pas trop quoi. Et, du coup, ben, ça bloquait. Et j'ai remis d'autres écrous, je crois qu'après, j'en ai mis de la marque Shimano, je sais plus quelle était la marque des premiers, et j'ai remarqué qu'il y avait un peu moins de hauteur de filetage, et là, du coup, ben, ça passait bien. Donc, maintenant, ça tourne très bien. J'en ai parlé à la marque, ils m'ont dit qu'ils étaient au courant du problème. Donc, est-ce que, là, c'est déjà corrigé ou pas ? Je ne sais pas. Mais, voilà, c'est le seul problème que j'ai eu. Autrement, franchement, top. de cette vidéo, il a fallu que je choisisse la bagagerie qui va bien, à la fois pour l'événement, et pour gérer ensuite le retour en France. Du coup, déjà, au niveau de ce que j'avais sur le vélo, je suis parti sur mon set de sacoche bikepacking Ciclite. D'ailleurs, c'est la première fois que j'essayais la sacoche qui va sous les prolongateurs. Autrement, ça fait un peu plus d'un an, maintenant, que je les utilise. Et, franchement, j'en suis très content. C'est costaud, enfin, tout ce qu'on veut. Il y a quand même quelques petits trucs qui étaient à améliorer dessus. J'en avais parlé avec eux. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, j'attends la nouvelle version de deux de ces sacoches. Et du coup, quand je les aurais, ils m'ont dit qu'ils avaient fait toutes les petites corrections dont j'avais parlé, plus certainement des corrections que d'autres personnes ont pu suggérer. Et du coup, quand j'aurai tout ça, je pourrai retester. Et là, je vous ferai la vidéo de test avec des trucs qui devraient être franchement bien. Mais autrement, comme je l'ai dit, c'est costaud, c'est pratique, elles sont bien foutues. Et je peux vous dire qu'elles ont pris dans la gueule au point de vue flotte à la fois le premier jour de l'événement, quelques fois la nuit et puis sur le retour. Franchement, ça résiste bien à l'eau. Donc non, ça, j'en suis content. En complément de ces quatre sacoches sur le vélo, j'avais deux autres sacs. J'avais tout d'abord ce sac Kipsta. C'est la marque de foot Décathlon. Ça fait quelques années que je l'ai acheté. Celui-là, c'est un petit sac de 40 litres que j'ai pris comme sac principal, comme sac bagage que l'organisation de transporter la journée. D'ailleurs, il y a toujours l'étiquette dessus avec mon numéro d'ossard. Et ce petit sac, je l'ai choisi parce qu'il n'est pas trop trop gros. Il me permettait quand même de loger à peu près tout ce que j'avais besoin. Et en fait, on peut le replier dans sa poche ici. Donc comme ça, pour le retour, ça m'a permis de le ranger de cette manière et de le mettre sur le dessus de ma sacoche de sel et de le ramener sans trop de problème. Après, la petite inquiétude que j'avais, c'est que comme il n'est pas du tout imperméable, c'est que s'il pleuvait et que les sacs restaient dehors sur les chariots de l'Orga, c'est que mes affaires prennent la flotte. Mais bon, en cas de pluie, c'est bien y bâcher, donc il n'y avait pas de souci. Ensuite, j'avais pris un sac à dos. Donc ce sac à dos Oxity, c'est un sac de trail, c'est le enduro 30 litres. Alors je ne suis pas du tout fan d'avoir un sac à dos quand je suis à vélo, mais celui-ci, je sais que je le supporte. Je l'avais déjà fait pendant une semaine. Je l'ai déjà utilisé aussi en courant et tout. Enfin, c'est un sac que j'aime bien. Et dernier truc au niveau bagagerie, j'utilisais cette housse de la marque Tullet, parce qu'apparemment, on dit Tullet et pas Tull. Et donc c'est une housse pour vêtements avec deux côtés, ce qui permet soit de séparer des fringues d'une sorte et des fringues d'une autre sorte, soit de mettre d'un côté les fringues propres et de l'autre les fringues sales. C'est un petit peu ce que je faisais. Et comme tout est un petit peu imperméable, ça évite du coup, je ne sais pas, les transferts d'odeur, d'humidité et tout ça. Donc ouais, c'était bien pratique. Et c'est ça qui a fini pour le retour dans ça. Voilà. Parlons maintenant un petit peu de tout ce qui nécessite de l'électricité pour fonctionner et commençons par l'éclairage. Et j'avais comme éclairage avant, comme éclairage principal, cette RAVMAN PR2400, qui est une lampe que je dois tester depuis un long moment. Donc là, c'était l'occasion. Même si, bon, pendant l'événement, avoir une lampe, ce n'était pas super utile. Il en fallait une en cas de mauvais temps. Mais on n'avait pas roulé de nuit. Donc voilà. Par contre, moi, j'en avais vraiment besoin après pour le retour. Et cette lampe, elle m'intéressait, là, de l'essayer pour un truc. C'est qu'elle fait batterie externe. En fait, quand on regarde à l'arrière, ici, on a deux ports. Un port d'entrée, un port de sortie. Donc on peut la charger ou recharger quelque chose. Et c'est une batterie, si je ne me trompe pas, de 8000 mAh. Et donc pour cette utilisation-là, franchement, c'était cool. J'avais la lampe qui était fixée devant. Je faisais sortir un petit câble et ça me permettait de recharger mon compteur pendant la journée donc très facilement. Après, la lampe, je pouvais la recharger le soir si besoin. Et puis, côté éclairage, j'ai pu tester sur le retour. Ça marche bien. Ça crache fort jusqu'à 2400 lumens. On n'a pas forcément besoin sur la route de monter autant. Mais vraiment, ça marche bien. Et en ce moment, je suis en train de la tester un petit peu plus. Et je pense qu'il y aura une vidéo dédiée à son sujet. Donc voilà. Si vous souhaitez en savoir plus, tout de suite, abonnez-vous. Juste un petit truc quand même au niveau de cette lampe, c'est que pour l'installer sur mon vélo, il a fallu que je bricole parce que comme j'ai des prolongateurs, je ne pouvais pas mettre sa fixation comme ça facilement. Donc j'ai dû ajouter un pont entre les prolongateurs. Et là, j'ai fait un petit bricolage un petit peu à l'arrache. Alors, je n'ai pas de photo de toute la fabrication. Mais en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un vieux tube de pastilles effervescentes. Et en fait, j'ai pris une lime, une lime un petit peu arrondie là. Et j'ai limé de chaque côté pour que ça épouse à peu près la forme des prolongateurs et que ça se loge bien entre les deux. Une fois que j'ai fait ça, pour rigidifier l'ensemble, j'ai pris de l'aluminium, du papier d'alu pour la cuisine, que j'ai mis en boule et que j'ai bien compacté. Et j'ai mis ça à l'intérieur pour que ça fasse un centre solide. J'ai installé le truc, j'ai fait un trou un peu à l'arrache au couteau en haut et un trou en bas de chaque côté. Comme ça, j'ai passé un collier pour le serrer. Alors, le collier de chaque côté, je ne l'ai pas coupé. Histoire de, si jamais je voulais le desserrer, vous savez, avec une pente de couteau, on peut réussir. J'ai laissé ça en dessous et comme ce n'était pas tout à fait assez épais, j'ai enroulé du scotch partout autour du pont ce qui permet de finir de le fixer bien sur les prolongateurs. Après, je ne peux plus le régler, mais voilà, donc de bien le fixer et aussi, je crois que j'ai ajouté des petits morceaux, des vieux morceaux de guidoline ou un truc à un endroit sous le scotch pour augmenter un petit peu l'épaisseur pour que ça corresponde à la fixation qui était prévue pour des cintres de 31.8. Voilà, donc bricolage à l'arrache mais qui a tenu extrêmement bien sur toute la durée d'utilisation. D'ailleurs, c'est encore sur le vélo, franchement, ça tient super bien et dessus, j'y avais aussi fixé ma fixation de caméra donc un quart de tour magnétique dont je vous avais parlé dans une vidéo que je vous remets dans un camp de l'écran. On continue sur les éclairages et j'avais à l'arrière, toujours de chez Ravman, le petit CL06. Alors ça, c'est pas mal, il y a quand même un paquet d'autonomie. Ça peut se fixer sur la sacoche de sel avec le crochet mais bon, j'avais déjà expliqué dans la même vidéo, je crois que pour les supports magnétiques, j'ai fait une petite sécurité avec une sangle velcro pour pas que ça se barre et puis avec un petit fil. Donc ça, c'est bien. J'avais aussi mon Garmin Varia mais je ne mettais pas l'éclairage. En fait, le Garmin Varia, quand je le fixe sous une sacoche de sel, je n'active que la fonction radar comme ça, l'autonomie, elle est vachement prolongée et c'est pour ça que je mets un autre éclairage en plus. Dernier élément d'éclairage que j'avais, c'était la lampe frontale Gollum Pium 2+, ou Pium plus 2, Pium plus 2 plutôt je crois, que j'ai embarquée avec une batterie supplémentaire mais rien pour la recharger. Avec deux batteries, c'était suffisant parce qu'elle ne me servait que sur le camping et ensuite pour le retour. Évidemment, j'avais mon compteur GPS donc le Hammerhead Karoo 2 que j'utilise lui aussi depuis un peu plus d'un an qui est franchement super. C'est fluide, la navigation est top, enfin tout ce qu'on veut. Il y a juste qu'il est nos homies du siècle dernier et ça, c'est un peu chiant mais autrement, il est cool. Dessus, j'y connectais ma ceinture cardio, c'est une wahou, je ne sais plus trop quel modèle. Enfin voilà, ça donne le cardio. J'avais ensuite mon casque Aftershocks Aeropex donc casque à conduction osseuse qui maintenant s'appelle le Shocks Open Run parce que la marque et raccourcis son nom, ils ont changé le nom de ce modèle même s'ils disent qu'au passage ils ont amélioré un truc ou deux dessus, bon, je ne sais pas trop. Voilà, ça, ça marche très bien, ça fait très longtemps que j'utilise aussi et là, ça me servait le soir pour monter la petite vidéo quotidienne ou si je voulais regarder une vidéo dans l'attente ou un truc, enfin bon, bref, j'avais ça. En parlant de vidéos, j'avais évidemment ma caméra donc toujours la DJI Osmo Action ça c'est incroyable. J'en avais emmené là qu'une seule avec deux batteries de rechange une batterie de rechange que je laissais dans cette petite trousse Samaya la journée donc ça c'est très pratique et là, dedans, j'ai ma grosse batterie externe de 20 000 mAh qui me servait soit le soir pour recharger dans l'attente soit plus pour le retour puisque la journée, j'avais la lampe bien sûr avec différents câbles USB et puis j'avais cette petite pochette encore une fois de chez Thulé et ça c'est pratique parce que ça restait dans le gros sac et j'avais des câbles j'avais le chargeur des batteries de la caméra et cet adaptateur secteur de la marque Anker avec 4 ports USB franchement celui-ci il est génial mais je ne vais pas vous recommander de l'acheter tout simplement parce qu'il n'existe plus et ça c'est très con donc j'espère que le mien ne va pas claquer. Voilà pour l'électronique non, dernier élément si, mon smartphone Pixel 6 Pro qui m'a servi à faire beaucoup de photos et certains plans vidéo que vous avez pu voir dans la vidéo. Alors là on a d'un côté les fringues vélo et d'un autre on va dire les fringues civiles et on va commencer par les fringues vélo donc j'avais deux tenues complètes comme j'ai expliqué dans la précédente vidéo qui était composée d'un maillot bicycle line Jaya j'aime beaucoup la matière et tout c'est léger c'est cool d'un cuissard Sterato de la même marque ça j'aime bien parce qu'il y a des poches j'avais embarqué trois paires de chaussettes par contre parce que ça me servait la journée et puis éventuellement le soir sur le camping et je m'étais dit que de toute manière si c'était humide avoir les pieds humides c'est pas cool donc une paire de chaussettes en plus ça pouvait être pas mal ça c'était complété par des gants courts par une gapette olifate et en gros c'est ce que j'avais pour la journée et comme je l'ai déjà expliqué en fait je lavais ça le soir sous la douche et donc je remettais la tenue du jour que le surlendemain le temps que ça sèche après tant qu'on est dans la tenue du jour j'utilisais mon casque Abus je crois que c'est le airbreaker qui est bien qui est léger tout ce qu'on veut enfin voilà c'est un bon casque j'avais les lunettes Julebot Fury comme ça qui sont présentement extrêmement dégueulasses il faut que je les lave donc là ce sont des lunettes avec des verres photochromiques catégorie 0 à 3 donc ça c'est super pour rouler et de jour et de nuit et quand le temps se couvre ou tout ce qu'on veut donc ça ça fonctionne très bien et après j'avais tout plein de petits accessoires avec notamment coupe-vent sans manche pour la journée au cas où j'avais jambière manchette les jambières n'ont pas servi les manchettes oui j'avais pris des gants longs alors ces gants longs ce sont les gore je crois C5 je ne sais plus trop quoi ces gants moi je les trouve vraiment géniaux je crois que ça fait deux ans que je les ai ils sont assez fins assez légers et pourtant ils tiennent un peu chaud ils coupent bien le vent ils protègent un peu de la pluie enfin ils sont top le seul truc c'est que je les aime tellement que je commence à les avoir bien poncés on voit le bout des doigts qui est complètement arraché ils ont déjà été recoususus un peu une fois entre deux doigts donc je les fais survivre tant que je peux mais autrement ça c'est top j'avais ma veste de pluie Norona BT Horn Dry 3 je ne sais plus quoi pareil assez compact bien respirante et tout enfin je la trouve top donc tant qu'elle est surmi c'est cool toujours dans le thème de la pluie j'avais un pantalon de pluie de chez Vaud que je n'ai toujours pas essayé depuis que je l'ai parce que je n'ai pas eu l'occasion même si sur le retour il aurait pu servir mais bon j'ai décidé de ne pas le dégainer donc plutôt je n'ai pas eu le temps quand la verse est arrivée d'ailleurs j'avais aussi avec ça des couvre-chaussures couvre-chaussures que j'ai mis sur le retour mais trop tard j'avais déjà les pieds mouillés tant pis j'avais un sous-maillot en cas de temps un peu plus frais donc ça n'a pas servi pendant l'événement mais ça m'a été utile pour le retour j'avais pris un tour de cou multifonction j'avais mon baudrier fluo parce que ça c'est indispensable pour rouler la nuit et voilà pour le vélo ensuite j'avais la tenue civile qui se composait d'un t-shirt qui était en fait un maillot VTT de chez Bicycle Line j'avais pris ça parce que c'était assez léger assez respirant et en plus de me servir le sort sur le camping l'idée c'était qu'il me serve comme maillot de vélo pour le retour parce que comme j'allais avoir mon sac à dos et ben j'avais pas besoin des poches arrière d'un maillot de vélo classique donc ce t-shirt faisait le taf avec en dessous le sous-maillot donc ça c'était parfait j'avais un pantalon de la marque Simalp qui est convertible en short donc je voulais absolument un pantalon de ce type là comme ça ben vraiment ça faisait double emploi enfin voilà je pouvais l'avoir en pantalon ou en short donc ça c'est cool j'avais un caleçon et après toujours de chez Simalp j'avais l'or doudoune voilà qui est actuellement rangé là-dedans une doudoune qui est très bien même si j'ai pas eu l'occasion de rouler avec alors elle me servait le soir sur le camp du coup maintenant elle est très confort à porter elle a été très bien comme oreiller par contre je m'attendais à quelque chose de plus compact une fois plié vous voyez là je l'ai rangé dans une housse donc ça donne cette taille là autrement en fait ils indiquent qu'il faut la ranger dans sa poche intérieure qui est ici mais en fait c'est une poche qui est élastique et je trouve que ça fait un gros boudin donc ouais j'ai été un peu déçu là-dessus autrement comme je dis franchement elle est très jolie très sympa j'aime beaucoup cette doudoune donc clairement elle va me resservir à vélo ou pas à vélo mais voilà après pour la compresser plus ça va pouvoir se trouver il n'y a pas de soucis après j'avais une vieille paire de chaussures de running comme ça Altra Kayenta vous voyez elles sont complètement bouffées donc ces chaussures je les ai prises parce que c'est ce que j'ai de plus léger de plus flexible de moins encombrant que je pouvais prendre pour avoir dans mon sac pour le soir sur le camping et dans l'idée c'était de les jeter après aux Pays-Bas pour ne pas rentrer avec en France pour m'alléger pour le retour sauf que vous voyez elles sont toujours là parce que je n'ai pas su me résigner à les jeter car actuellement je n'ai encore rien pour les remplacer comme ça pour ce genre de truc et tant mieux parce que je m'en suis servi avant-hier pareil dans une sacoche de vélo donc pour le moment je garde et pour les pieds j'avais aussi des tongs Salomon je ne me rappelle plus exactement le nom là j'ai la nouvelle version j'ai mis l'ancienne du coup dans mon camion qui m'a servi pour le ride gravel ces tongs elles sont extrêmement confortables c'était un peu cher et encore c'est quoi je les paye entre 35 et 40 balles ou 50 balles je ne sais plus mais c'est ultra durable la paire que j'ai emmenée ça fait plus de 5 ans que je l'ai c'est incroyable c'est d'un confort pour marcher enfin voilà ces tongs je vous mets le lien en description je vous les recommande elles sont géniales et du coup je savais que je pourrais les raccrocher sur ma sacoche de selle pour le retour je parlais de chaussures au passage chaussures vélo les guernes Hurricaine que j'utilise depuis un bout de temps je re suis content c'est costaud bon même si là elles commencent à être un petit peu fatiguées il faut dire qu'elles ont bien vécu même la semaine qui commence un peu à se décoller je suis plus sur celle-là ou sur l'autre donc il faudra peut-être que je pense à les changer voilà pour la bouffe donc on avait les petits-déj qui étaient fournis par l'Orga et puis au moment du petit-déj on avait moyen de se faire des sandwiches pour le midi donc il ne restait qu'à gérer le soir et pour ça soit c'était resto où on trouve un truc pour acheter mais au cas où j'avais quand même prévu deux repas auto-chauffants comme ça donc j'ai bien mangé les deux mais je m'étais tâta en prendre un troisième et franchement j'aurais peut-être dû le prendre j'aurais dû tasser un peu dans le sac franchement ça peinait à rentrer mais ouais et ces repas-là comme ça auto-chauffants enfin cette marque-là la Adventure Menu vous trouvez ça chez Leofilie Zenko ceux-là moi j'adore enfin ils sont super bons c'est super pratique alors après en nutrition sportive j'ai prévu pour les cinq jours plus le retour donc j'avais bien évidemment à manger des petites choses de chez Olifat donc les bars et les purées et pour boire j'avais pris des sachets de boissons électrolytes ces sachets j'en avais prévu un par jour plus deux pour le retour et après pour la nourriture j'avais prévu je ne sais plus exactement combien d'éléments par jour mais je sais que j'avais pris en plus un petit peu de marge au cas où si j'avais un petit creux le soir ou quoi et en complément des trucs Olifat j'ai pris quelques autres bars que j'aime bien des bars de la marque chimpanzé de la marque Cook & Run j'avais une petite barre Meltonic donc tout ça je prends chez Lyophilie Zenko encore une fois et en joker toujours un petit gel café comme ça de chez Oversteam en cas de coup de fatigue c'est pas mal la nuit pour se réveiller un petit peu par contre j'ai regretté de ne pas avoir emmené un gros sachet de viande séchée ça je crois que j'aurais bien kiffé quelquefois pour le soir à l'apéro ou pour avoir un petit truc salé quelquefois la journée en plus enfin voilà ça j'aurais dû prendre bref autrement j'ai plutôt pas trop mal calculé mon coup sur les quantités parce que au retour il ne me reste que ça le gel café que j'ai pas pris et je crois la petite barre Meltonic mais autrement les purées olifates comme ça sur le retour une fois arrivé en France il me restait je sais plus peut-être 70 bornes j'avais une dalle mais une dalle pas possible j'ai vidé mes poches les purées comme ça il m'en restait 3 je me suis enfilé les 3 en 1h30 alors que normalement une purée c'est pour 2h à 2h30 d'effort donc voilà c'est pour vous dire à quel point j'étais en dette de calories mais bon heureusement sur le retour dans l'après-midi en traversant le Luxembourg alors que je ne trouvais rien du point de vue boulangerie ou magasin pour acheter à manger un truc un peu consistant je me suis arrêté boire un coup dans un club de foot dans leur buvette qui était ouverte et les mecs ils m'ont rincé ils m'ont offert du poulet et tout franchement c'était super donc là j'ai bien mangé et après de nuit en France j'ai tenté le ravito comico voilà je me suis allé dans un poste de police c'est le seul truc que j'ai trouvé où il y avait de la lumière il y avait deux gars je leur ai demandé si je pouvais squatter les distributeurs le seul problème c'est que je voyais des gros cookies qui avaient l'air fat et tout qui avaient l'air trop bon et puis un coca alors j'aime pas le coca en temps normal mais c'est vrai que comme ça à vélo bah ouais ça passe et puis la décharge que ça t'envoie tu sais que ça te fait repartir pendant peut-être une heure alors c'est un peu traître mais bon là pour le retour c'était rien à foutre il faut que ça avance et je fais ma sélection je pose ma carte bleue sur le lecteur du distributeur et putain ça marche pas ça marche pas parce qu'en fait c'est pas les cartes bleues que ça prenait c'était les badges vous savez qu'on peut recharger je fais bon bah c'est pas grave je vais mettre de la monnaie sauf que toute la monnaie qui me restait elle était au Luxembourg dans le club de foot et donc j'aurais demandé s'ils avaient de la monnaie sur 10 euros j'ai attendu un peu personne n'avait mais il y en a un qui m'a filé un euro donc voilà la police m'a offert un coca et franchement merci à eux ça m'a bien dépanné et puis c'était un petit moment quand même bien sympa bref fin de la parenthèse pour finir sur la bouffe pas des trucs qui se mangent mais juste quelques accessoires qui ont été bien pratiques et qui étaient de toute façon à prendre pour ce The Right Gravel parce que pour manger le petit déj et tout il fallait y avoir ses couverts donc j'ai c'est la marque c'est quoi ça Shito Summit gobelet pliant franchement ça c'est génial ça prend pas trop de place voilà ça se replie comme ça ça fait un disque hop là voilà donc ça franchement c'est top sur le même principe j'avais le bol vraiment je kiffe ces trucs là en plus c'est pas trop lourd c'est vraiment pratique ça se lave bien et j'avais après c'est la marque Light My Fire donc un truc qui fait à la fois fourchette à la fois cuillère avec une petite partie couteau mais en couteau je préfère quand même toujours avoir mon opinel parce que je pars toujours avec ma bite et mon couteau comme on dit bon alors là comme d'hab je me suis encore trimballé avec tout plein de trucs pour réparer et tout ça donc j'avais un multi-tool de chez Tupic je sais plus quel modèle c'est ça fait 4-5 ans que je l'ai acheté il est toujours vaillant juste quelques points de rouille je sais plus combien il a de fonction mais il y a à peu près tout dessus enfin franchement il est très bien après toujours de chez Tupic j'ai le Nano Torque Bar DX dans lequel on a hop des douilles ici de 4 et de 5 plus une douille dynamométrique de 5 Nm ça peut faire un peu double envoi avec le multi-tool pour serrer des vis mais je me suis dit si j'ai besoin de resserrer je sais pas mon collier de sel ou quoi sur mon 4 carbone pourquoi pas pour faire ça proprement ensuite toujours de chez Tupic parce que oui j'aime bien les outils de chez Tupic hop j'ai celui-ci celui-ci vous avez vu dans la vidéo qu'il a servi donc ça c'est le Power Lover X et donc ce sont des démonte-pneux comme ça qu'on peut assembler en une pince qui permet d'ouvrir et de fermer les maillots rapides dedans d'ailleurs on peut stocker un maillot rapide enfin ça c'est très pratique j'avais fait une vidéo à son sujet quand je l'avais acheté moi je l'avais acheté sur ebay en Allemagne et j'ai l'impression là quand même dans quelques mois même un an après je crois qu'on ne le trouve toujours pas facilement en France donc dans la description je vous remets le lien où moi je l'avais trouvé et je vous mets des liens vers des alternatives et a priori c'est tout aussi valable en pompe encore une fois tout pic là comment elle s'appelle celle-là Rodi DAG donc petite pompe avec Mano alors elle est bien par contre comme elle est vraiment petite je trouve qu'elle n'est pas hyper facile à manipuler quand elle est fixée à la valve mais bon autrement ça fait le taf du coup avec j'avais deux chambres à air comme ça si vous voulez la REF ce sont les Schwalbe SV17 ça fait un bout de temps que je prends ça je crois que ça fait les pneus de 28 à 47 donc du coup ça couvre à peu près tout ce que moi j'utilise sur mes vélos donc ça m'évite d'avoir 15 références et des fois comme ça je peux partir facilement pour les crevaisons j'avais les mèches comme ça de chez Stans c'est la même marque que mon liquide préventif le NoTubes donc ce sont les mèches spéciales qui coûtent une méga couille qui normalement se plantent dans le trou ça fait deux ans que j'ai acheté ça c'était pour quand j'ai fait de la Rochelle à Roscoff je ne m'en suis toujours pas servi peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion le plus tard possible et le jour où j'aurai l'occasion si ça marche je serai bien content d'avoir claqué 25 balles pour deux utilisations j'ai ce sachet avec un câble de dérailleur il y a des plaquettes de frein j'avais deux jeux de plaquettes de frein d'ailleurs j'ai dû changer les plaquettes avant avant de rentrer en France parce que c'était complètement secoué j'ai l'outil démonté la vis de compression des pédaliers Shimano la Holotech 2 et il y a un petit tube de superglue le petit tube de superglue ça c'est pour pour la médecine de guerre on ne sait jamais ça peut toujours servir si votre pneu tubeless il est crevé qu'il pisse et que le liquide ne fait pas le taf on mette un peu de superglue franchement ça fonctionne toujours pour des crevaisons là j'ai la petite boîte Rescue Box de chez Tupic avec dedans des rustines autocollantes alors ça je n'ai pas encore essayé peut-être qu'un jour là aussi j'aurai l'occasion mais c'est cool parce que franchement ça ne prend pas de place et si ça marche bien ça sera cool collier de sel et pâte de dérailleur des rayons de rechange les petits rayons carbone dont je parlais tout à l'heure j'avais je ne les ai pas là les cales pour les étriers de frein parce qu'on ne sait jamais s'il y a besoin de démonter la roue pour bricoler pour la réparer ou quoi on met la cale dans l'étrier de frein ça évite de le serrer bêtement si on appuie par erreur sur le levier un rouleau de scotch ça c'est pareil c'est toujours pratique s'il faut fixer des trucs et dans la même idée j'ai des colliers comme ça différents modèles différentes différentes tailles différents coloris même moi je ne m'en suis pas servi mais j'en ai dépanné un à un mec le premier jour qui a perdu une sangle de sacoche on a déjà vu pas mal de choses mais il nous reste quelques bricoles à voir qui ne rentraient pas dans les autres catégories et qui sont néanmoins importantes pratiques tout ce qu'on veut pour commencer côté sécurité j'avais ce petit antivol à bu combi flex donc ça c'est vraiment pour la petite sécurité on va dire pour les arrêts occasionnels et à la base je comptais aussi prendre ça alors c'est pas non plus un truc hyper sécurisant mais c'est quand même un peu plus costaud et cet antivol au final je l'ai dropé avant le départ le premier jour quand Greg m'a déposé sur place je lui ai laissé je me suis dit que j'en aurais pas besoin et que ça m'allégerait pour le retour je pense que j'ai bien fait pour le coup et donc Greg c'est le gars qui a développé l'application HR2VP que je vous ai présenté dans une vidéo et Greg je le remercie énormément ainsi que sa femme Lunmila parce que tous les deux ils m'ont hébergé avant et après l'événement ils m'ont gardé le camion pendant toute la semaine donc vraiment ça m'a quand même bien facilité la vie donc franchement un immense merci à tous les deux ensuite j'avais évidemment de quoi me laver avec déjà pour me sécher une serviette de chez Decathlon les serviettes Nabadji microfilm qui ne prennent pas trop de place qu'on peut plier qui sèchent vite enfin je pense que vous connaissez tout le monde a ça chez lui maintenant et puis je m'étais fait une petite trousse de toilette dans laquelle on avait notamment ce savon liquide là c'est la marque Cito Summit donc c'est pareil que les gobelets bol pliant et tout ça ce savon en fait il me servait à la fois de savon pour la douche il me servait de lessive et éventuellement de liquide vaisselle il n'y a pas besoin d'avoir 40 000 trucs ça ça faisait tous les emplois et c'est dommage c'était plus dispo mais dans la même marque ils ont du savon aussi en feuille et savon enfin lessive ils ont tout comme ça en feuille ça prend encore moins de place ça prend moins de poids aussi mais peut-être que j'aurai l'occasion d'essayer un prochain coup autrement évidemment petite brosse à dents et échantillon de dentifrice piqué chez le dentiste comme ça ça prend moins de place j'avais un peu de sérum fi au cas où s'il faut nettoyer les yeux ou quoi c'est toujours pratique un tube de fucidine alors ça ceux qui ont les problèmes que ça traite vont savoir à quoi ça sert autrement je vous en parle vite fait si jamais vous avez des problèmes d'irritation avec votre sel de vélo des irritations qui finissent un petit peu en furoncle ou en kyste ou un truc un peu dégueulasse ben voilà vous prenez de la fucidine comme ici acide fucidique ça va être le nom plus générique et ça fonctionne très bien pour traiter ça vous voyez ça avec votre médecin et j'avais un truc qui n'était pas spécialement en trousse de toilette mais voilà ce sont des boules caisses parce que pour dormir c'est bien surtout là qu'il y a des gens qui ronflent un autre truc utile bah même indispensable sac de couchage donc là c'est un sac de couchage de chez Decathlon que j'ai depuis des années j'ai pris le sac de couchage le plus compact que j'avais et qui n'est pas non plus hyper chaud c'est juste 15 à 20 degrés température de confort ça doit être 10 sans doute il pèse 740 grammes alors ça tenait quand même bien dans la sacoche de sel j'ai juste eu froid la première nuit la première nuit elle était vraiment froid de humide la nuit avant le départ les autres nuits franchement j'ai été bien et je m'étais dit que si jamais le sac de couchage ne suffisait pas et bien je complétais avec la doudoune ou j'enfilais je sais pas mon pantalon ou quelque chose enfin voilà le but c'était de pas être trop chargé autre truc indispensable le baume anti-frottement donc c'est toujours le baume anti-frottement nature essence là que fabrique Mathilde je vous invite à aller voir la vidéo que je remets dans un coin de l'écran vous pourrez comme ça rencontrer Mathilde voir qui sait comment elle fabrique ses produits pourquoi elle les fabrique et voilà moi ça fait plus de 4 ans que je l'utilise ce petit baume et ça fonctionne vraiment très très bien j'avais quand même une petite trousse de secours alors dans cette trousse de secours un truc super utile c'est ça des tiertics et en fait les tiertics je me suis dit on sait jamais ça peut servir moi j'avais un tiertics un peu plus gros peut-être encore par ici d'ailleurs ouais à la base j'avais ce tiertics là donc en fait j'en avais deux avec moi voilà et ce tiertics j'ai eu une tics cette année qui était trop petite j'ai pas su la sortir avec ça pourtant il y a deux tailles et du coup je me suis dit que j'ai acheté ça donc ça ça coûte un peu cher je l'ai eu sur amazon je sais plus c'est plus de 10 balles peut-être je sais plus enfin comme ça voilà alors c'est français tout ça tout ça mais surtout vous avez les trois tailles et la petite c'est pour ce que moi j'ai eu donc c'est ce qu'ils appellent des nymphes ensuite j'avais ce portefeuille pour cyclistes de la marque Kraft Cadence c'est un truc que j'utilise maintenant depuis un petit moment que je trouve super pratique alors c'est un peu encombrant mais je l'ai quand même toujours dans la poche arrière du maillot parce que c'est bien résistant à l'humidité et tout ce qu'on veut et dedans on peut mettre plein de choses donc on a d'un côté de quoi mettre des cartes de la monnaie ici j'ai une couverture de survie le tiertik que je vous ai montré juste avant il y a un masque s'il y a toujours besoin et là je vois c'est quoi ça c'est mon passeport mon passeport qui traîne dedans je vais le récupérer avant d'oublier qu'il est là et que je le cherche de l'autre côté on peut mettre des sous il y a un truc pour accrocher des clés bon là la lanière commence à se découdre un petit peu mais voilà il y a des petits élastiques parce que normalement ils mettent des chambres à air des machins c'est hyper pratique donc ça ou une autre marque peu importe mais je vous conseille ce type d'accessoires pour emmener vos papiers vos sous et tout pendant vos sorties et après pour finir et ben j'avais un carnet voilà j'ai toujours un carnet comme ça avec moi parce qu'au final c'est un petit peu mon outil de travail préféré je travaille beaucoup encore sur papier pour prendre des notes pour écrire les vidéos pour préparer des trucs enfin voilà j'avais ça et forcément pour écrire dessus j'avais un stylo que je n'ai pas retrouvé et ce stylo il avait juste un truc spécial c'est qu'il avait un embout tactile travaillé plus facilement les petites vidéos sur le téléphone dans l'application de montage parce qu'autrement avec mes gros doigts ce n'était pas facile et puis ben voilà je crois qu'on a fait le tour et de mon point de vue je trouve que je n'ai pas trop mal géré pour le matos j'ai eu tout ce qu'il me faut vraiment pendant l'événement j'ai pu tout ramener sans trop de soucis vous voyez je n'ai même pas jeté les chaussures bon après j'avoue que j'aurais peut-être pu me délester d'un outil ou deux peut-être prendre un poil plus de bouffe enfin voilà dites-moi en commentaire ce que vous en pensez comment peut-être vous vous auriez fait si vous avez des questions ça se passe au même endroit et puis voilà cette vidéo est déjà très longue donc ben à bientôt et puis à bientôt